... Nous allons vous présenter notre projet. Pourrait-il y avoir de la vie autre part que sur la Terre ? Nous avons rencontré Frédéric Fouché, il est exobiologiste. Il a répondu à nos questions sur l'apparition de la vie sur Terre et les conditions d'habitabilité. Notre groupe travaille sur l'origine de la vie sur Terre et sur la recherche de vie extraterrestre, sur Mars notamment. Nous sommes d'ailleurs directement impliqués dans la future mission européenne ExoMars 2022. En tant que partenaire scientifique de la classe de CM2 de Mme Isabelle Mitcombe de l'école élémentaire Auron-Bé de Courche, j'ai aidé les élèves à savoir si la vie aurait pu apparaître ailleurs dans le système solaire et si nous pourrions la détecter. Au travers de petites expériences scientifiques et de présentations, ainsi que de séances de questions-réponses, nous avons ainsi abordé de nombreux domaines, que ce soit l'astronomie, la géologie, la physique, la chimie ou encore la biologie. Nous avons reproduit un système solaire en miniature et réalisé diverses expériences sur la densité, la zone d'habitabilité ou encore la stabilité de l'eau sous vide. Au final, je pense que nous avons passé de bons moments avec les élèves qui étaient tous très enthousiastes et avaient plein de questions. Je pense que nous avons tous appris plein de choses et que nous nous sommes aussi et surtout bien amusés. Pour que la planète soit habitable, il faut que la planète soit ni trop proche ni trop loin de son étoile, qu'elle ait une atmosphère, qu'elle soit rocheuse et qu'elle ait de l'eau liquide. On va vous parler de notre galaxie, la Voie lactée. Notre univers a 13,7 milliards d'années. Et il y a 4,5 milliards d'années, la lunesse est formée. Et aussi, le système solaire, il s'est formé il y a 4,6 milliards d'années. Les planètes du système solaire, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. En fait, la formation, il y a 4,55 milliards d'années. Pour qu'il y ait de la vie, il faut n'être ni trop proche ni trop loin du soleil pour que l'eau soit à l'état liquide. Pour faire cette expérience, il faut une plaque choquante pour le soleil, une barre en fer pour mettre le glaçon, pour repérer la planète, et de la glace pour être loin dans l'univers. Alors, pour l'expérience, on dépose des glaçons, ici, donc, loin du système solaire. Après, un petit peu plus loin, au milieu, là, proche du soleil, et là, à côté du soleil. Donc là, comme vous pouvez le voir, si une planète est vraiment proche du soleil, l'eau, nous ne pourrons pas vivre, car l'eau sera à l'état gazeux. Ici, l'eau sera à l'état liquide. Ici aussi, après, là aussi, là, les planètes seront à l'état solide, parce qu'elles sont vraiment loin du soleil. Et ici, l'eau sera à l'état solide, parce qu'elle est vraiment loin du soleil. Donc, nous, nous allons vous montrer qu'à volume égal, des objets, des matières, n'ont pas la même masse. Nous pouvons observer qu'à volume égal, plusieurs matières peuvent avoir une masse différente. C'est ce qu'on appelle la densité. Et la densité nous permettra de voir si une planète est rocheuse ou gazeuse. On va vous parler de Mars. Les scientifiques et la NASA vont chercher une possible vie sur Mars. La mission Mars Express ESA a découvert des rivières affichées. On en déduit que Mars aurait pu avoir de l'eau à la surface dans le passé. Il y a entre moins 4,5 et moins 3,5 milliards d'années que Mars aurait peut-être eu de l'eau à la surface. Les scientifiques pensent qu'elle ressemblait à ça. Au début, la Terre était une planète océan avec quelques îles volcaniques. Les premiers critères d'habitabilité, les conditions, c'est qu'il faut de l'eau liquide et des minéraux. Donc là, en océan, l'eau liquide et des îles volcaniques. Donc, les minéraux et l'eau liquide, c'est bon. Il y avait des météorites. Donc, ça nous fait la matière organique. Et la vie a besoin d'une source d'énergie. Donc, le soleil est une source de lumière, les sources chaudes de chaleur et les éclairs de lumière aussi. Donc, du coup, toutes les conditions d'habitabilité sont remplies. Donc, la vie est apparue. Stellarium, c'est une application qui est sur téléphone et ordinateur. L'application consiste à montrer les planètes, les satellites naturels comme la Lune, et les satellites, les étoiles et les planètes. On peut modifier l'heure, le jour, l'année, les minutes et les secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada